Les criminalisations que vous pouvez utiliser sont basées sur les... La petite différence, vous voyez, c'est qu'on va y rajouter maintenant le travail à partir sur les méta-conditions. D'accord ? Est-ce que je vous ai dit ? Ok ? Parce qu'on nous raconte... Bon, on est plutôt... Je pense qu'il faut commencer plutôt par ça en réalité parce que les gens nous parlent d'abord de ce qu'ils ressentent, avant de dire ce qu'ils pensent, d'accord ? Tristesse, désespoir, d'accord ? Là, c'est le cas d'un patient qui se retrouve seul, après une relation, après une relation. Et donc, vous voyez, la croyance, de toute façon, les choses ne changeraient jamais, d'accord ? Et on dit toujours, voilà, soit le modèle méta-cognitif, ou j'ai besoin de réguler pour changer les choses, si je ne laisse pas aller mon émotion, si je laisse aller mon émotion par là, cela va vous motiver. Voilà, régulation, focalisation sur l'émotion, voilà, et le patient, qu'est-ce qu'il fait ? L'écoute de la musique, et de la musique triste. Alors, ce n'est pas de bon, parce que même si, de temps en temps, écouter de la musique triste, ça peut faire de bien, parce qu'au contraire, ça va nous aider à extérioriser, d'accord ? Des moments, des émotions qui nous sont... Je n'utilise jamais, je n'utilise pas négatif ou positif, une émotion agréable ou désagréable, mais en soi, l'émotion, elle est là, elle est présente. Donc, elle n'est pas négative en soi, mais une émotion désagréable. Le problème, c'est que, je ne l'apprend pas, la musique est un jugeur d'émotion. Donc, inévitablement, ça ne va faire que renforcer le processus. Inévitablement. Donc ça, c'est le modèle, vous voyez, c'est le modèle général, et pas un modèle ABC classique, où maintenant, il rajoute l'aspect métabolique. Mais j'avais déjà l'occasion tout à l'heure, finalement, dans une illustration clinique, de vous montrer que ça ressemblait à une sorte d'analyse bêta, que tu mets. Donc, tu vois, on y revient. D'accord ? Ça, c'est le... Je vais vous mettre, voilà, la version de La Roi, qui a été faite par les Suisses, enfin, par les Suisses et les Suisses et les Belches, qui ont travaillé sur cette traduction en 2009. Là, j'ai mis des différences sexe, homme-femme, mais j'ai aussi... J'ai pas du même dans la diapo, là, mais j'ai aussi des comparaisons... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, maintenant, revenons-en... ... ... les différentes étapes. Qu'est-ce qu'on fait ? D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la thérapie métacognitive ? Excusez-moi, mais je vais... ... ... ... ... ... Je ne vais pas inventer, je vais juste vous raconter quelque chose qui est innovant. Mais innovant, ça veut dire à partir de... ... ... des choses qui existent déjà. C'est pas une... ... ... Léonard de Vinci, lui l'a inventé. Après, on a innové sur les œuvres de Léonard de Vinci. D'accord ? Donc, thérapie métacognitive, qu'est-ce qu'on... ... ... ... ... ... ... Identifier les différents niveaux de cognition. D'accord ? Donc, pendant qu'on entend les différents niveaux de cognition, c'est quoi ? C'est... ... 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 négative, d'accord ? Identifier les processus politiques dysfonctionnels, les rémunérations, les inquiétudes, les stratégies, les stratégies musicales, le type hypervigilance ou tentative de contrôle, les situations de peur, tentative de contrôle sur ses propres ressentis, l'évitement, la suppression, etc. Ça, le thème socratique, ça ne change pas, mais par contre, le questionnement va porter sur les métacognitions, d'accord ? Pas sur les cognitions. L'exposition, je vous en dirai deux mots, l'entraînement intentionnel et ce qu'a rappelé Weiss, ça pourrait faire penser à la pleine conscience, probablement qu'il y a des... De toute façon, vous savez, il y a autant de similitudes et de différences entre tous les différents courants et même au sein, même des approches au sein d'un courant, il y a des choses connues, il y a des choses qui sont différentes. Donc, ce qu'il a appelé, vous voyez, la pleine conscience détachée, je ne l'ai pas traduit parce que c'est un grand cuisine pour être un peu. Et vous verrez, il y a un certain nombre d'exercices qui sont proposés, d'accord ? Mais qui ne nécessitent pas, comme on pourrait le faire quand on fait la pleine conscience ou construire un programme, l'ABSR ou l'ABC par exemple, finalement, là, le travail que proposent les auteurs, il y a une prise de conscience de son pouvoir de fonctionnement, la tentative pour s'en entendre détachée, etc. Mais ça ne ressemble plus, on est plus dans l'esprit de acte, vous voyez, quand on fait acte, vous n'êtes pas obligé de devenir militant. C'est une... On n'est pas obligé de rentrer dans une pratique de la pleine conscience. Après, c'est un choix personnel, si on le souhaite le faire, mais ce n'est pas ce qu'on demande. Il est sûr que quand on est dans une approche centrée sur la pleine conscience, ça nécessite davantage. Oui, là, clairement, pour avoir fait des études, quelques études sur le sujet, et enfin, moi et d'autres, d'autres façons, les études, ça ne va pas. On voit bien ce qui fait la différence entre, je veux dire, ce qui limite ou une nombre de rechutes, très clairement entre nos patients, ce sont les patients, tout simplement, qui continuent ou qui pratiquent de manière régulière, vous voyez, après la pratique des autres. Donc, c'est... C'est comme si je dis presque une évidence, mais ça nécessite... Ça nécessite une pratique régulière. Ce qui n'est pas proposé dans ce modèle, on ne demande pas aux gens, vous voyez, d'avoir une pratique de la pleine conscience, c'est plutôt d'utiliser quelque chose, des ressorts qu'on peut leur proposer. Je dois avoir quelques éléments. Vous voyez, les différents niveaux de cognition, centrés sur les pensées, et différents de centrés sur les possessions. D'accord ? Quelles sont les inquiétudes auxquelles je dois répondre ? Et pareil. Modèle cognitif. Voyons quelles sont les inquiétudes réelles et éventuelles, et comment y répondre. Modèle métacognitif. C'est comme si vous pensiez que vous avez besoin de penser et d'inquiétude pour être capable d'y faire face. Que se passerait-il si vous décidez de ne rien faire face à vos inquiétudes ? Je le répète, l'un n'empêche pas de tout. D'accord ? L'un n'empêche pas de tout. L'idée, c'est de s'entraîner, d'accord ? Et de développer, de prendre le réflexe, de s'intéresser, d'autres niveaux de travail, d'autres niveaux de procession. D'accord ? Ce sont les métacognitions. Par exemple. Autre exemple. Le travail de réattribution. Réattribution, c'est des techniques, comme ici, de s'entraîner actuellement. Ce sont des conditions. On peut le faire aussi sur les métacognitions. D'accord ? Questionner l'évidence pour répondre. D'accord ? Avantages harmoniés, environnement harmoniés. D'accord ? La technique en soi est la même. Sauf qu'on s'intéresse au processus. Identifier les distorsions. Questionner les mécanismes. De quelle manière s'inquiéter de vos êtres ? De quelle manière s'inquiéter de vos protèges ? Questionner les avantages et les inconvénients. Et quand même la pertinence, vous voyez, là, c'est le travail, la résolution, que l'on fait classiquement en termes politiques. D'accord ? Je vous avais parlé sur lequel on est dans la même. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas quelque chose de complémentifiant. L'exposition. Wells propose dans son modèle une version très épurée d'exposition. Ça ne veut pas dire que les règles d'exposition ne sont pas utiles. Ça ne veut pas dire ça. Mais c'est une manière de travailler qui est bien plus épurée, qui ressemble plus à ce que propose Barlow dans son modèle modifié des trucs émotionnels. Et qui ressemble un peu à ça. Il y a quelques étapes, j'ai repris l'acronyme que propose Wells dans ce modèle. La méca-condition, c'est quoi ? On l'identifie. On l'identifie. On l'identifie la situation. On propose au patient de s'exposer. D'accord ? Avec son changement. Et ensuite, c'est-à-dire, en fait, on est vraiment dans une version épurée de l'exposition. C'est-à-dire, avant, aucun travail cognitif pendant l'exposition. D'accord ? Parce que ça, ça a été un grand débat en TCC aussi. Ça a été un grand débat. Alors, est-ce qu'on dispute les pensées pendant les séances d'exposition ou pas ? Il semblerait qu'il soit préférable pour aider les patients à se sentir davantage, tout simplement, sur son vécu, sur ce qui est en train de se passer chez lui. Et de ne pas utiliser le travail de questionnement, justement, de la thérapie cognitive, parce que, comment certains patients vont l'utiliser ? Alors, je peux en témoigner en particulier avec les patients en psychosociaux, plus que jamais, avec les patients en psychosociaux, très clairement. Je peux vous dire combien de fois je me suis fait avoir, quand j'étais au début, à l'époque, quand j'animais, quand je faisais des groupes d'exposition. Eh bien, le travail cognitif pendant l'exposition était une bonne stratégie. C'était un bon moyen de penser à autre chose, je ne suis pas dans la situation. Donc, en termes de, j'allais dire évidentement, mais si je voulais être juste, c'est l'échappement. C'est-à-dire, je m'expose, mais j'utilise une petite stratégie qui me sert, finalement, qui vient de sécuriser, et puis, je ne m'expose pas, clairement, à la situation. Donc, vous voyez, c'est un modèle qui est assez épuré concernant l'exposition. Pour ma part, je l'utilise, ce n'est pas pour autant, ce n'est pas pour autant que les règles d'exposition, et notamment le travail travaillé maillard hiérarchique, restent tout à fait valables, tel que vous l'avez appris. D'accord ? En revanche, si je peux, voilà, rajouter une petite chose. Je fais référence à Pierre, à Pierre Philippot, parce que, en tout temps, vous voyez, ça commence à dater, ça commence à dater, mais je suis désagréablement surpris d'observer que dans les formations, quand je discute avec les étudiants de l'exposition et des règles d'exposition, bon, quand les règles d'exposition de base sont à peu près claires, déjà, c'est super. Mais par contre, à aucun moment, et y compris des étudiants que je peux rencontrer qui sont en dernière année, voire même plus avancés, à aucun moment, on leur a parlé vraiment d'optimisme, comment on peut optimiser les sciences d'exposition. Alors, je fais référence à Philippot parce qu'il a travaillé longuement là-dessus, et quelles sont les règles, mais vous pouvez symboliser les ouvrages aussi de Noël, de Clark, d'Amy Clark, il parle déjà de ça, vous vous rendez compte ? C'est 2003 tout ça, donc ça commence à dater maintenant. Et encore aujourd'hui, on n'en parle pas suffisamment. Donc, régulièrement, quand je fais des interventions, et c'est ce que je fais là, je remets quelques points quand même, et c'est là parce que je trouve que c'est important, et qu'il y a une manière d'optimiser, d'améliorer la manière d'exposer nos patients. Vous voyez, je vous les ai mis là, et il y a un travail qui est important à faire quand on fait l'exposition individuelle avec nos patients, c'est de pouvoir ensuite, voilà, réexposer notre patient, d'accord ? Dans un état d'esprit de bon jugement, d'accord ? Et de le réexposer mentalement de telle sorte que ce qu'il a intégré, vous voyez, que ça puisse aller se stocker en mémoire, en mémoire à un terme en particulier. Et on sait que ça, ça renforce l'efficacité de l'exposition. On sait aussi qu'il est préférable de s'intéresser, vous voyez, d'aller travailler, être à multi-niveaux quand on fait de l'exposition avec nos patients, d'accord ? Être à multi-niveaux, ça veut dire, c'est travailler plusieurs situations simultanément à un niveau d'anxiété qui va être identique, mais dans des secteurs différents. Parce que le problème, c'est que la peur, vous voyez, elle est contexte dépendante, d'accord ? Et contrairement à ce qu'on pouvait observer, ce qu'on pouvait aussi imaginer, qu'est-ce qu'on pouvait observer. Alors, vous pensez que, vous voyez, ce qu'on appelle le transfert de compétences se faisait spontanément, vous voyez, comme une génération comme ça spontanée qui n'a pas de près, et bien non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas parce que vous travaillez dans un... C'est pas parce que, je vais faire référence encore une fois à l'ancien social, ce que je connais bien, c'est pas parce que, avec mon patient, j'ai travaillé des situations en lien avec, je sais pas, avec son travail, qu'il va forcément être plus à l'aise dans son couple, ou avec cet avis, ou avec ses voisins. Vous voyez, peut-être qu'il va avoir une cognition qui va lui permettre peut-être d'avoir le doute et dire pourquoi pas, et c'est pas pour le temps qu'il le fait. Donc, c'est important de varier les secteurs. Oui. Ça, c'est un autre élément. Excusez-moi. J'ai parlé plus vite que les diapos. Donc, varier les contextes. Et puis, il y a d'autres éléments comme ça où, quand on expose le patient, eh bien, il est important de s'intéresser d'abord aux éléments périphériques, puis centraux. C'est-à-dire, dans une situation où il doit confronter son patient et lui apprendre, par contre, si je prévence encore une fois dans le cas de l'ancien social, vous pouvez lui apprendre à se localiser d'abord aux éléments qui font un texte. D'accord ? La prochaine fois que vous allez en soirée, c'est pas sur les gens, vous allez porter votre attention, c'est sur l'environnement extérieur. Les murs, ils ont quelle couleur, le sol, etc. D'accord ? Et progressivement, on resserre. Et après, on focalise sur l'objet de l'époque, c'est-à-dire le revient de l'autre. Mais c'est pas directement sur ça. Il faut aller. Vous voyez ? Donc, il y a des manières pour quoi c'est mûr. Et dans la thérapie métapositive, ils intègrent clairement, vous voyez, ces données-là qui sont importantes. Je vous ai mis un exemple. Bravo. Avant, là, j'ai inconvénient à changer les rituels dans le texte. Alors, inconvénient, c'est difficile de changer. Cela va me perturber. Je pourrais baisser quelqu'un. Je pourrais jamais débarrasser de me penser. Quelque chose de mauvais arrivera. Je vais devenir une personne que je ne veux pas. Les avantages. En faisant, je pourrais savoir si c'est difficile. Je découvrirais que la défaite est temporaire, etc. Etc. Je découvrirais quand rien ne se passe. Voilà. Si vous étiez tenté, qu'est-ce que vous rajouteriez ? Qu'est-ce que vous rajouteriez ? Qu'est-ce que vous rajouteriez à cet exercice des avantages et des infirmières ? Vous auriez envie de rajouter quoi ? Qu'est-ce que vous rajouteriez dans cette technique que l'on utilise assez volontiers en TCC ? Pour arriver à quelque chose d'art ? Il manque. Il manquerait pour chaque item, pour chaque réponse. Ça se réponde les values. C'est-à-dire que c'est difficile de changer. Très bien. Combien vous y croyez ? Parce que, dit comme ça, je vous assure, si vous laissez juste comme ça, techniquement, à la fin, il ne se passe pas forcément grand-chose. C'est pour ça que, je le répète, je le profite, je le dis là aussi, pourquoi pas. Les techniques, par contre, on doit réfléchir avant dans quelle intention j'aime quand j'utilise cette technique. D'accord ? On n'est pas des techniciens. D'accord ? Les techniques sont au service de la thérapie et de la relation thérapeutique, d'abord. Et pas dans l'autre sens. Parce que, sinon, vous pouvez égréner, d'accord, lister, utiliser tout un tas de techniques. Alors, c'est ça qui est bien en TCC. C'est la coopération en TCC. C'est qu'il y a des techniques. Elles sont claires, identifiées, identifiables. Ok, super. Et puis, des fois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ce n'est jamais la faute de la technique. D'accord ? Ce n'est jamais la faute de la technique. C'est le thérapeute et son intention de vivre ses techniques. qui ne l'utilisent pas dans les sciences, pas au mouvement. Tout simplement. Ça, c'est important de le retenir dans la manière de travailler en thérapie. Donc, l'entraînement intentionnel. On a repris quelques exemples de le travail purement cognitif, le travail au purée qu'il propose pour l'exposition, l'entraînement intentionnel. Alors, l'entraînement intentionnel, c'est pareil. Il y a une littérature amontante sur le sujet et comment entraîner nos patients à pouvoir recentrer leur attention au niveau. Plus sur eux que vers leur environnement, moins sur l'environnement et plus dans leur direction. D'accord ? Donc, l'entraînement intentionnel, c'est quelque chose de très concret, très pratique. Donc, en son temps, des auteurs comme Vogels, par exemple, ont développé des procédures. D'accord ? Des procédures, ce qu'on appelle de centration sur la tâche. Comment on fonctionne ? Qu'est-ce qu'on fait ? Deux, par exemple, proposer à notre patient, vous voyez, de focaliser son attention plus sur l'objet que sur un autre, dans une situation, dans un lieu. On peut aussi l'entraîner de manière très, je veux dire, dans un contexte non problématique, beaucoup plus neutre. Donc, par exemple, je vais venir écouter. Je vous fais écouter un extrait. C'est une petite séquence audio, justement, qu'utilise, qu'utilise, ou être dans leur modèle. Alors, je ne sais pas si ça va me finir. Alors, c'est juste... C'est pour un moment le son. Encore une petite séquence. Deux, tu veux dire... Mais on est loin, d'où vous voulez, mais on est là. Tu veux dire. Un coup. D'où. Un coup. Un coup.